Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être très particulière puisque ça va être la première vidéo qui n'aura pas de rapport avec l'équitation et l'éponné. Aujourd'hui c'est une vidéo que j'avais hâte de vous tourner, qui me fait énormément plaisir puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de chirurgie esthétique, de mon opération que j'ai subie il y a un peu plus d'un mois. Alors avant de commencer quoi que ce soit à vous parler de ça, si vous êtes totalement contre la chirurgie esthétique, je vous invite à quitter cette vidéo puisqu'elle va aborder exclusivement de ça en fait, on va parler de mon opération, de mon expérience. Du coup si vous êtes totalement contre ça, ça ne sert strictement à rien de rester. L'opération que j'ai subie il y a un peu plus d'un mois, c'est une augmentation mammaire. Alors si aujourd'hui je vous fais cette vidéo, ce n'est absolument pas pour me vanter d'avoir refait mes seins. Personnellement, au boulot ou dans la vie de tous les jours, je ne les déballe pas. Ça a été quelque chose de très personnel et du coup je le garde exclusivement pour moi. Donc bien évidemment je n'incite absolument personne à faire de la chirurgie esthétique. Si j'ai fait de la chirurgie, c'est que j'en avais besoin, que j'ai beaucoup beaucoup réfléchi avant de passer à l'acte. Si aujourd'hui je vous tourne cette vidéo, lorsque j'étais dans mes recherches, lorsque j'ai commencé le processus afin de passer à l'acte, et bien ça m'a fait énormément de bien de pouvoir regarder des vidéos de femmes qui ont eu cette expérience-là, qui ont donné leur ressenti, qui ont parlé un peu de comment se passait cette intervention. Du coup aujourd'hui j'avais envie de faire de même pour parler de mon ressenti et pouvoir aider certaines femmes qui sont dans le même cas que moi, qui ont un problème avec leur poitrine et qui souhaitent justement aller sur cette intervention-là. Moi ça a été une augmentation mammaire, ce qui signifie que pour moi je trouvais ma poitrine beaucoup trop petite. Alors ça a commencé depuis la puberté, donc dès l'âge de 13 ans, lorsque les jeunes filles commencent à se développer, et bien moi je ne me développais pas. Voilà, clairement j'étais une fille qui était très fine. Encore aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup d'évolution, mais c'est vrai que quand j'étais au collège, j'étais un bâtonnet de glace, j'avais aucune forme, j'étais toute droite en fait. Mais la poitrine, ça a été un gros souci, j'ai été focalisée là-dessus depuis le début. Cependant, quand on a 13 ans, il faut laisser le temps en fait, on est en train de grandir, il y en a qui se développent tout de suite, il y en a qui se développent plus tard. Du coup, pas le choix, je devais déjà attendre pour voir comment évoluer mon corps. Voilà, donc mon corps n'évoluait pas, malgré que j'ai pu constater qu'au fur et à mesure, et bien je prenais un peu de forme vers le bas. Je commençais à avoir un peu plus de cuisses, un peu plus de fesses, mais sans plus, c'était pas non plus un exploit immense. Mais le haut n'évoluait pas. J'avais toujours une poitrine plate, limite, j'avais pas besoin de soutien-gorge. Bon, j'avais seulement dans les 14-15 ans. Donc encore à ce moment-là, le corps, il prend peut-être son temps en fait. C'est peut-être juste une question de temps. Du coup, voilà, j'étais pas bien en soi, c'était vraiment un complexe qui grandissait, qui grandissait, qui grandissait. Et ça venait très compliqué pour moi de m'habiller, puisque j'étais plate en fait. J'étais une planche à pain et je me sentais pas bien. Quand je me regardais dans le miroir, ça me plaisait pas. Je suis arrivée à avoir beaucoup de crises. Ma famille, ma maman surtout, a dû subir de nombreuses crises de pleurs, de mal-être, parce que je n'aimais pas mon corps. Et je voulais une solution, sauf que, bah, on me dit à 15 ans, bah on me disait, tu sais, une femme, ça se développe jusqu'à ses 18 ans. Donc, tu as encore le temps, ton corps a encore le temps de se développer. Arrivée vers les 17-18 ans, bah, toujours rien, hein. Le corps, la poitrine, elle a décidé de pas se montrer, quoi. C'était vraiment hibernation indéterminée, en fait. Ma poitrine a signé un CDI sur « je n'évolue pas ». Voilà, donc, je me sentais mal, toujours étant, bah, que, voilà, quoi, je voulais trouver une solution. À ce moment-là, je regardais déjà, même depuis quelques années, bah, les solutions pour pouvoir augmenter sa poitrine et tout. On parlait sur Internet de massages et tout, qu'on devait faire pour renforcer un peu plus le sein, pour qu'il devienne plus ferme et tout. Sauf que, quand on n'a rien, bah, ouais, il est ferme tout court, hein. T'as pas besoin de le masser, il tient tout seul, hein. J'avais également vu qu'il y avait des crèmes qui permettaient d'augmenter la poitrine, mais c'est impressionnant, comme ce que Internet peut nous vendre, en fait, hein. Vraiment, dès qu'on a un complexe, bah, on cherche toutes les solutions et on tombe sur des perles, hein. Ça, je vous jure. Et, bien évidemment, bah, j'étais tombée, hein, sur l'augmentation de ma mère, la chirurgie esthétique. Mais c'est vrai que, voilà, j'avais 17-18 ans, j'avais aucun revenu. Ils m'ont dit, toujours étant, pour me rassurer, ne t'inquiète pas, Océane, une femme, ça évolue jusqu'à ses 21 ans. Donc, à partir de 21 ans, 22 ans, bah, ton corps, en soi, arrête de se développer. Malgré qu'avec les années, il continue à se développer, mais, sous une autre forme, en fait, ta puberté s'arrête, en soi, à 21 ans. À 21 ans, bah, il n'y a pas si longtemps. Il y a un an, du coup. J'ai fait de mes 21 ans, et, bah, bien évidemment, la poitrine, elle n'est toujours pas là. Elle n'a pas voulu venir et j'ai continué à mettre des push-ups, etc. J'ai même passé par la période où j'ai essayé de me confronter à la réalité et arrêter de mettre des soutiens-gorge. Donc, vraiment, me mettre face à mon corps et lui dire, maintenant, accepte-toi, tu es une très belle femme comme ça. J'ai duré, quoi, 3-4 mois sans soutien-gorge. Une fois, j'avais un pull, je crois, un t-shirt qui était vachement transparent, donc je devais mettre un soutien-gorge et dès que j'ai remis le soutien-gorge, le complexe était revenu directement. Et du coup, encore une fois, on a essayé de me rassurer en me disant, tu sais, Océane, quand t'auras des enfants, eh bien, ton corps, bah, avec la montée de lait, ta poitrine, elle va augmenter et tu peux prendre de la poitrine comme ça. Stop ! On va arrêter tout de suite les tu sais, Océane, tu sais, peut-être. Les peut-être, j'en ai ras-le-bol. Ça faisait 8 ans que j'entendais des peut-être, peut-être, peut-être. Moi, le fait est que, bah, quand je me regarde dans le miroir, ma poitrine n'a toujours pas augmenté. Ma poitrine est toujours très petite, malgré qu'elle avait pris un tout petit peu de volume avec les années, mais rien d'extraordinaire. Et là, j'ai dit, stop, Océane, là, t'as 21 ans, tu travailles, t'as ton indépendance, lance-toi, en fait, hein. Commence les démarches pour trouver un chirurgien et, du coup, partir sur une chirurgie esthétique pour remédier à ça et te permettre, du coup, de te sentir bien, enfin, dans ta peau et te sentir femme. J'ai pas voulu partir dans tous les sens à regarder des chirurgiens un peu partout. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allée voir mon médecin, mon médecin traitant, qui me suit depuis que je suis toute petite. Donc, c'est une femme. Et, du coup, je lui ai parlé de ce besoin de refaire ma poitrine, ce qu'elle a totalement approuvé dans le sens où elle a vu que, quand j'en parlais, bah, ça venait vraiment du cœur, en fait. C'était pas un caprice de jeune fille qui m'a conseillé deux chirurgiens. Donc, deux chirurgiens de ma région, en fait. Moi, je suis restée dans ma région. Ça a été très simple. Elle m'en a donné un qu'elle m'a beaucoup recommandé puisque c'était un chirurgien qui avait déjà opéré plusieurs de ses patientes avec des résultats vraiment très satisfaisants. Et il avait surtout un bon côté humain qui permettait, du coup, de vraiment être en confiance avec ce chirurgien-là. Et un deuxième qu'elle connaissait un peu moins mais qui, voilà, qui faisait également du très bon travail. Je voulais déjà aller voir le chirurgien qu'elle m'avait recommandé sauf que, bah, niveau date de rendez-vous, bah, il y avait quand même un peu d'attente. Il y avait un ou deux mois d'attente. Mais l'autre, j'avais rendez-vous la semaine d'après. Donc, je suis déjà allée voir ce premier chirurgien. Ça a été très spécial. Ça a été un rendez-vous un peu... pas traumatisant mais c'est vrai que ça m'a pas du tout plu et ça m'avait un peu inquiété pour la suite. Alors, ce chirurgien-là, comme je vais le dire, je ne remets absolument pas en question ses compétences à faire de la chirurgie esthétique. Peut-être qu'il m'aurait fait un résultat magnifique. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée au rendez-vous avec lui, le rendez-vous, il a duré quoi ? 15 minutes, top chrono. Je n'ai même pas le temps de lui expliquer entre guillemets mon histoire, d'où ça a venu, etc. Il m'a fait me déshabiller, tester des prothèses et tout. Il m'a dit vous souhaitez quelle taille ? Je lui donne à peu près la taille que je souhaite obtenir. On essaie des prothèses, nanani nanana. Il me parle un peu de l'intervention, comment ça se passe, les cicatrices, où elles sont ? Paf, paf, paf ! Hop ! Il a envoyé le devis à la secrétaire et il m'a souhaité bonne journée et que si j'avais un délai de 15 jours de réflexion et que si c'était ok, eh bien, on passerait à l'acte. Voilà. Voilà comment c'est passé clairement mon premier rendez-vous. Donc, c'est vrai que j'ai été très mal à l'aise parce que, ouais, je me suis dit si tous les chirurgiens ils sont comme ça, je fais comment ? Parce que du coup, on n'a pas du tout le côté humain avec ce chirurgien-là. Donc, j'ai pas du tout adhéré et bon, j'ai quand même pris le devis. Je suis repartie, mais c'est vrai que j'étais pas du tout convaincue et que pour moi, je savais que ce chirurgien-là, je ne passerais pas par lui. Malgré que si je me suis je voulais, un mois après, j'avais le rendez-vous, la date d'intervention et que voilà, un mois après, j'avais ma poitrine. J'ai du coup pris rendez-vous avec le second chirurgien mais comme je vous ai dit, du coup, il y a eu un mois, quasiment un mois d'attente et nous sommes arrivés avec cette fameuse période parce que c'était en 2020, l'année dernière et on a eu la crise sanitaire avec le Covid et je crois que c'était le premier jour du confinement que j'avais rendez-vous avec le deuxième chirurgien, ça je m'en souviens, mais je suis allée voir le deuxième chirurgien et c'est vrai que là, ça a été tout autre chose. Et quand je suis arrivée, en fait, on en a parlé et il m'a dit directement pour l'instant, on fait strictement rien, on va envoyer une lettre à la sécurité sociale voir s'ils prennent en charge ou pas votre intervention. Chose que l'autre chirurgien n'a strictement pas fait. Du coup, on a envoyé la lettre à la sécurité sociale et on a eu un grand délai d'attente avec le Covid. C'est vrai que la sécurité sociale peut prendre en charge les frais de chirurgie si vous avez une trop petite poitrine. De plus en plus, il est très compliqué d'être pris en charge parce que les critères deviennent de plus en plus stricts puisqu'il y a eu énormément d'abus dans le passé et moi, en soi, j'étais pas... J'avais une très petite poitrine. Clairement, je ne remplissais pas un 75A mais j'avais quelque chose en fait. J'avais une glande mammaire, j'avais une toute petite forme de poitrine mais en soi, j'avais quelque chose. Moi, c'était surtout psychologique parce que j'avais un complexe, ça me plaisait pas et c'était malade. C'était surtout psychologique, un mal-être complètement immense pour moi mais du coup, avec la crise du Covid, eh bien, je n'ai pas eu de rendez-vous avec un médecin de la sécurité sociale justement pour parler de ça et du coup, voir ensemble si du coup, je suis prise en charge ou pas. J'ai attendu longtemps. C'était, je crois du coup, on a été confinés en mars. J'ai eu la réponse seulement en septembre, je crois. En septembre, du coup, mon chirurgien, la secrétaire de mon chirurgien m'appelle me disant que je ne suis pas prise en charge du coup, parce que je ne remplissais pas les critères donc en fait, le médecin de la sécurité sociale, c'est juste basé sur deux photos et voilà, cocher les petites cases en fonction de ces photos-là et pour eux, ce n'était pas nécessaire de prendre en charge en fait. Du coup, voilà, on m'a annoncé ça et du coup, petite déception, mais en soi, pour moi, tant pis, moi, je voulais quand même le faire et du coup, on est parti sur, elle m'a dit si j'avais déjà une date d'intervention en tête et je lui ai demandé qu'ils avaient quoi eux comme date et là, elle m'a sorti, il nous reste une seule date le 16 décembre sinon, il faudra attendre l'année prochaine. Moi, dans ma tête, si en 2020, j'ai commencé mes recherches pour refaire ma poitrine, je voulais que cette poitrine soit faite en 2020 donc j'ai dit on prend la date directement, j'ai même pas réfléchi le 16 décembre je bloque cette date pour me faire opérienne et du coup, j'avais repris rendez-vous en octobre avec mon chirurgien du coup, pour parler taille de bonnet de prothèse. Le Covid a fait que j'ai totalement pas eu de chance puisque tout ce qui était essai de prothèse n'était pas recommandé du coup, parce que pour nettoyer les prothèses, il fallait de certains produits et les produits abîmeraient les prothèses donc les chirurgiens ne faisaient pas essayer les prothèses donc moi, j'ai dû choisir ma taille de prothèse avec un logiciel 3D moi, du coup, j'étais en dessous d'un 75A et je souhaitais obtenir au moins un bon essai voilà, parce que le bon essai pour moi, c'est une taille standard et il m'a fait une simulation de trois tailles de prothèse sur Chrysalix donc Chrysalix c'est un logiciel 3D qui te permet du coup, de voir ton corps avant avec ta poitrine et le résultat que tu pourras obtenir selon la taille de prothèse en ce qui concerne du coup les cicatrices malheureusement pour moi mon chirurgien m'a dit que j'avais un mamelon beaucoup trop petit donc on ne pouvait pas faire passer les prothèses du coup mes cicatrices sont sous ma mère donc en dessous du sein qui en soit est très bien parce que au final les cicatrices on ne les verra absolument pas parce qu'avec le sein ce sera totalement caché malgré que les cicatrices sont ultra fines du coup il m'a dit que mes cicatrices seraient sous ma mère et pour la position de mes implants j'ai été mis en dual plan donc c'est à dire que là il y a le muscle là il y a la prothèse et la prothèse elle est mise comme ça en fait ce qui permet du coup de donner du volume tout en ayant un rendu beaucoup plus naturel et la possibilité du coup par la suite de pouvoir allaiter si je souhaite avoir un enfant ce qui est chose un peu probable j'espère bien avoir un enfant dans ma vie mais du coup ça donne cette possibilité avant l'intervention il y a eu beaucoup d'étapes après le rendez-vous avec mon chirurgien pour le choix des prothèses qui n'étaient pas décidées tout de suite j'ai seulement dû donner la taille que je souhaitais avoir une ou deux semaines avant l'intervention mais il y a eu beaucoup de choses beaucoup d'étapes que j'ai dû faire par la suite j'ai eu tout d'abord une échographie ma mère à faire afin de vérifier que je n'ai pas de tumeur de petits problèmes au niveau de la poitrine pour pas qu'il y ait de surprises le jour de l'intervention j'ai eu également une prise de sang à faire afin de vérifier que je n'ai pas de maladie sexuellement transmissible voir si tout allait bien dans mon corps ensuite il y a eu le rendez-vous avec l'anesthésiste je lui avais pris rendez-vous un mois à l'avance et une fois que le rendez-vous a été pris j'ai fait ma pré-admission à la clinique pour que ce soit beaucoup plus simple pour le jour de l'arrivée qu'il n'y ait pas 500 000 papiers à signer à compléter sachant que rien n'est pris en charge tous mes rendez-vous toutes les prises de sang que j'ai faites l'échographie tout a été à ma charge donc c'est quand même quelque chose qu'il faut noter lorsqu'on n'est pas pris en charge et bien on paye tout vraiment tout 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 le jour de l'intervention donc le jour de l'intervention qui est assez stressant moi je suis arrivée à 9h du matin et je crois que je suis partie vers 10h30 11h au bloc opératoire et quand je suis remontée et bien c'est le grand soulagement quand on s'endort avec une mini poitrine on se réveille avec un gros pansement et deux petits obus devant soi du coup le réveil a été très compliqué c'est vraiment quelque chose de très désagréable et je crois que c'est le seul truc désagréable que j'ai pu avoir durant cette expérience là sinon on m'a beaucoup dit quand je regardais des vidéos qu'il y avait beaucoup de douleur on se sentait mal et tout on avait mal on avait des compressions parce que du coup on a touché les muscles et tout du coup on se sent compressé et c'est vrai que je sais pas si c'était le fait que je sois encore sous anesthésie mais j'ai quasiment pas eu mal et je touche du bois parce que tout le long de mon séjour de ma journée à l'hôpital j'ai quasiment pas eu mal il y a un médicament qui malheureusement j'ai eu beaucoup d'effets secondaires où je me suis sentie très mal avec des grosses sueurs des baisses de tension qu'on a arrêté de me donner mais j'ai quasiment pas eu mal il y avait des fois où ça tirait un peu plus que d'autres donc on me donnait un tout petit peu de morphine mais franchement j'ai personnellement eu quasiment aucune douleur je me sentais bien j'arrivais à bouger un peu malgré que le fait qu'on se fasse opérer on a pas le droit de bouger les bras de lever les bras mais moi niveau douleur d'une échelle de 0 à 10 j'étais à 4-5 tout le long j'ai quasiment pas eu de douleur j'ai vraiment pas à me plaindre et ce qui fait que du coup je me sens très bien par rapport à ça parce que ça a été un plaisir du coup de faire cette intervention là attention hein c'est un plaisir ça veut pas dire que je veux m'amuser à en faire tous les jours du coup qu'est-ce qui se passe après l'intervention et bien nous avons une brassière de contention à porter donc actuellement je ne la porte pas parce que voilà je fais une vidéo et du coup c'est un peu plus sexy de ne pas la voir mais là je suis il me reste une semaine à la porter et après je n'ai plus besoin de la porter donc voilà c'est juste le temps de la vidéo donc hop la brassière que j'ai portée en fait donc personnellement je suis contente et toutes les filles qui se sont fait refaire la poitrine m'ont dit que j'ai eu de la chance sur la brassière que j'ai eu parce qu'elle fait quand même assez jolie en fait elle est très discrète par rapport à beaucoup qui ont une brassière qui fait un peu sport en fait c'est celle avec les aides il y en a beaucoup qui l'ont et c'est vrai que les femmes l'aiment un peu moins parce qu'elle fait très très sport alors que moi elle fait très brassière mais de sous-vêtements en fait elle se voit quasiment pas et elle est très agréable à porter on va parler un peu du coût de cette intervention parce que je sais que ça intéresse beaucoup de gens personnellement ça ne dérange pas de parler du prix parce que c'est un prix qui reste dans la moyenne des prix en France du coup juste l'intervention donc là du coup le prix du chirurgien de l'anesthésiste et de la clinique j'en ai eu pour 4100 euros 4100 euros dont 2200 du chirurgien donc en soi c'est c'est pas un des plus chers en fait il est vraiment dans la moyenne certes il y en a des moins chers et il y en a des beaucoup plus chers mais personnellement au vu du résultat que j'ai je suis hyper contente en fait ça ne m'a pas du tout dérangé du coup d'avoir investi cet argent au vu du résultat que j'ai parce que j'en suis hyper fière ensuite il y a les 4100 mais il faut se dire que comme je vous ai dit vu que je n'ai pas été pris en charge tous les rendez-vous que j'ai eu donc les rendez-vous avec mon chirurgien avec l'anesthésiste le paiement des prises de sang de l'échographie et tout a été pris à la charge donc on ajoute en soi quasiment 300-400 euros en plus donc on arrive sur du 4500 la globalité de tout rendez-vous plus intervention aujourd'hui le résultat que j'ai donc en soi je ne sais pas encore totalement la taille de bonnet que je fais il m'a proposé 3 tailles il m'a proposé du 245 CC RSM du 260 CC RSM et du 320 RSD donc le RSM RSD qu'est-ce que c'est ? c'est tout simplement la projection donc la projection qui veut dire le décolleté donc le RSM c'est du mini donc une toute petite projection et le RSD c'est une projection demi donc légèrement plus accentuée pour moi le 245 CC ne me convenait pas ça ne me plaisait pas ça faisait beaucoup trop petit je me suis longtemps hésité entre les deux tailles entre le 260 CC et le 320 CC donc je me suis dit Ossane allez pars sur le 320 il te plaît certes il fait un peu plus gros bon ma famille trouvait qu'ils faisaient pas naturel qu'ils avaient peur que ça fasse pas naturel j'ai beaucoup demandé de conseils du coup à la secrétaire à mon chirurgien et qui du coup m'ont conseillé que si je voulais obtenir un bon essai sûr et certain il serait peut-être plus judicieux de partir sur le 320 les trois tailles que mon chirurgien m'a proposé sont des tailles qui restent totalement correctes qui étaient en rapport avec ma morphologie c'était pas surdimensionné donc au final je suis partie sur la taille 320 pour la taille du coup finale de ma poitrine comme je vous ai dit du coup je suis partie sur le 320 CC quand je me suis réveillée mon chirurgien était très satisfait de son résultat donc j'étais plutôt rassurée et il m'a dit que j'obtiendrai quand même un bon bon essai j'ai fait un essai de soutien-gorge et comment vous dire que j'étais un peu choquée donc je ne sais pas si c'est juste le soutien-gorge là qui mesurait la taille là il faudra vraiment que je reprenne le temps d'essayer de nouveau soutien-gorge malgré que pour le moment je n'ai pas le droit de mettre des soutien-gorge avec armature ce sera sans armature mais quand j'ai essayé un soutien-gorge j'ai été très choquée de voir le résultat sachant que quand je l'ai mis je rentrais dans du 85D donc vous dire que je fais du dé je ne pourrais pas le valider je pense que je fais un bon sur un très bon bon essai peut-être un petit dé je ne sais pas du tout mais en soi quand je me regarde dans le miroir quand je me regarde habillée je ne sais pas vous pouvez peut-être le voir en soi ça ne choque pas en fait on ne voit pas une immense poitrine ça reste très naturel le rendu de la poitrine au fur et à mesure va de plus en plus dans le naturel parce qu'il faut savoir que le résultat est au bout de 6 mois voire un an on a largement le temps du coup je ne sais pas encore totalement la taille que je vais faire je pense que sur je rentre dans du C je ne ferai pas un B ce sera sur du C peut-être un petit D à voir niveau complications et bien à vrai dire j'en ai quasiment pas eu tout le long où j'ai eu des infirmières qui sont venues parce que suite à mon intervention j'avais des pansements qui devaient être changés tous les jours par des infirmières et vérifier les fils parce que moi c'était des fils résorbables du coup vérifier que les fils se résorbent bien et au bout de 15-21 jours couper s'ils ne se résorbent pas mais pas les tirer juste couper pour que le corps puisse évacuer lui-même les fils j'ai eu quasiment aucune complication mise à part une fois qu'on a coupé les fils et que je n'ai plus d'infirmière j'ai actuellement des gonflements au niveau de mes cicatrices et une petite infection au niveau de celle-ci je pense que c'est un fil qui se résorbe un peu mal et du coup j'ai une toute petite infection bon en soi ça n'impacte pas mes cicatrices parce que les cicatrices sont vraiment très fines elles sont en dessous de la poitrine et c'est vrai que je pense que ça ne se verra pas mais c'est actuellement la seule complication que j'ai donc normalement lundi j'ai rendez-vous avec mon chirurgien pour du coup le premier contrôle post-opératoire et on verra ce qu'il va me dire mais en soi sur tout le long là je n'ai pas du tout à me plaindre je n'ai eu quasiment aucune complication donc je suis plus que satisfaite de cette expérience donc voilà mon expérience au niveau de mon augmentation ma mère c'est une expérience qui m'aura beaucoup plu mais ce n'est pas quelque chose qui m'incite à faire davantage de chirurgie c'est vraiment quelque chose qui se réfléchit qui ne se prend pas c'est pas une décision qui se prend sur le tas en fait c'est beaucoup de réflexion être vraiment sûre de son choix moi je sais que c'est un mal-être que j'avais depuis des années et du coup je savais que j'avais besoin de ça pour me permettre psychologiquement de me sentir mieux et aujourd'hui je me sens déjà mieux je sais que ça ira encore mieux avec le temps mais voilà c'est un choix personnel il y en a qui accepteront je sais que dans mon entourage il y en a qui acceptent il y en a qui acceptent pas qui comprennent pas moi personnellement je me sens bien dans ma peau et je pense que c'est le plus important je pense que si vous vous avez ce problème là il faut vraiment que ça vienne de vous il faut pas que vous refassiez votre poitrine pour quelqu'un pour les autres c'est vraiment pour vous parce que vous en avez absolument besoin moi j'en avais absolument besoin et c'est vrai qu'aujourd'hui je prends un peu plus confiance en moi parce que je me sens bien dans mon corps tel qu'il est aujourd'hui même s'il a été refait donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'ai pu déjà aider pas mal de personnes sur cette intervention peut-être que j'ai pu vous rassurer il y en a qui ont mal il y en a qui ont pas mal moi je sais que j'ai eu une très bonne expérience j'ai quasiment pas eu mal donc je pense que ça dépend des personnes en final du coup bah voilà moi je vais vous laisser j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me mettre un petit like et vos commentaires si vous avez d'autres questions n'hésitez pas également à vous abonner ça fait toujours plaisir et bah du coup on se voit dans la prochaine vidéo salut salut